Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'énergie. Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner il y a de cela quelques jours. Je me suis déplacé, je suis allé dans un autre pays. Et là j'ai observé des personnes ensemble. Je me suis rendu compte que lorsque l'une de ces personnes était seule, son énergie était différente. Mais lorsque sa famille arrivait, l'énergie de la personne était différente. La personne était vraiment elle, se sentait invincible, croyait qu'elle pouvait tout accomplir quand elle était seule. Mais immédiatement, lorsqu'il y a le mari, les enfants, les amis, ça l'ouvrit la personne. Donc le résultat était tellement immédiat. Donc je viens vous dire en fait ceci. Il y a beaucoup de personnes dans votre entourage que vous devez couper. Il y a des gens que vous devez, on va dire, envoyer au champ. Parce que ces personnes ne vous servent plus. Parce que ce qui se passe quand tu rencontres quelqu'un, c'est que ton énergie se mélange à l'énergie de la personne. C'est un peu comme si on prenait vos deux énergies, on mélange, on divise par deux. Et on vous redistribue. Donc, moi j'ai 60% d'énergie. Toi, tu as 10% d'énergie. 60 pour 10, ça fait 70. On divise par deux, ça fait 30. Donc, quand on se rencontre, plus on passe de temps ensemble, plus la dilution se fait. Donc si on passe 30 secondes, je pars avec 58%, tu pars avec 18%. Si je reste deux heures de temps, je me retrouve à 31%. Toi, tu te retrouves à 31%. Donc, vous devez... Parce que la spiritualité, c'est une science exacte. Il n'y a pas de hasard dans la spiritualité. C'est juste que vous n'êtes pas vigilant. Quand l'esprit vous parle, vous négligez. Quand l'esprit vous parle, vous ne prêtez pas attention. Vous dites que vous maîtrisez. Vous dites que vous maîtrisez. Donc ça, ça fait partie des choses que je veux que vous commencez à regarder, prêter attention. Soyez vigilants. Et mettez en pratique le conseil. Quelle est la personne autour de toi quand la personne t'appelle? Dès que tu vois le numéro, tu dis... Dès que tu vas aller voir la personne, je le sens bizarre. Parce que tu connais la personne qui va te barater, parvater. Ça t'intéresse pas. Où est-ce que tu vas aller voir? Ta nuit. La personne a fini par aller voir la personne. Où est-ce que tu vas aller voir? Parle-jean. Vous devez être sensible. Parce que l'énergie, c'est l'argent. Votre énergie, c'est votre argent. Et si vous n'avez pas l'argent, ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous qui vivent de votre énergie. Point à la ligne. Je ne sais pas combien de fois il va vous dire ça. Il y a des gens autour de vous qui vivent de votre énergie. Maintenant, le tout se passe. Il va y avoir, il va y avoir, il va y avoir, il va y avoir, il va y avoir. À quel point est-ce que tu veux changer? How much do you want to change? Ce que je vous dis ça, ça s'applique sur les gens qui touchent. 1000 euros le mois. 50 000 euros le mois. 5 millions d'euros le mois. Tout, c'est l'énergie. Parce que vous quittez de 5000 euros jusqu'à 20 000 euros le mois. Ton énergie doit changer. Et poussez encore le bouchon plus loin. Vous allez quitter les gens qui vous vident de l'énergie. Vous-même allez vous accrocher sur d'autres personnes qui sont plus hautes que vous. Donc quand vous partez là-bas, ne soyez pas comme des sangsus. Parce que si dans la relation, toi tu deviens celui qui a 15%, tu vas prendre les 70% de l'autre personne. Pas bon. Donc tu dois travailler sur ton énergie. Surtout tu dois croire en toi. Beaucoup d'entre vous le problème c'est la croyance. Et quand tu ne crois pas en toi, quand tu vas au tour des autres personnes, tu veux affecter les autres avec ta croyance. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Il y a même des gens que quand vous pensez à acheter peut-être un vêtement, on va vous dire, ah, c'est intéressant, c'est là que j'ai acheté ça. Ah, c'est dit que j'ai acheté la voiture. Ah, c'est dit que je veux acheter la voiture. Et là, on s'est dit que je dépense trop l'argent. Et là, on s'est dit que, oh, et là, on s'est dit que tu n'es pas une star. Et là, on s'est dit que, ben là, le jeu a besoin que tu dois éviter. Voilà. Je veux vous réveiller. Je veux que vous puissiez gagner votre argent. Ce n'est pas plus d'argent physique qui va vous aider. Mais vous devez juste fermer les trous par lesquels votre énergie sort. Parce que si on porte 15 millions, on te donne aujourd'hui. Et que tu n'as pas arrangé ton énergie. Dans le maximum de 2 mois, les 15 millions, on finit. Tu vas porter, tu vas aller investir dans un business qui va t'escroquer. Tu vas porter, tu vas aller faire l'eau. Tu vas donner à un gars, il va battre avec. Tu vas porter, tu vas aller mettre dans une banque. La banque va fermer. Quand vous avez des gens qui vont votre énergie, vous êtes comme une passoire. En bas de un robinet. Ouvert. Vous n'allez jamais retenir de l'eau. Parce que chaque matin, Dieu donne à tout le monde. His mercy is a renewed after. Donc, pendant un nouveau jour qui se lève, Dieu m'a donné déjà. Il va vous donner. Ce qui fait la différence entre vous et moi. Ou encore entre moi et Rihanna. C'est que mal ça. Il y a des gens sur l'énergie qui n'est pas. Là que tu viens, tu veux un peu le... Vous faites beaucoup de visualisation. Beaucoup de visualisation. Ça va vous aider. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Dites-moi un peu, quels sont les gens de votre environnement qui vous ralentissent? Et créez un faux profil. Il ne faut pas que vous fassiez un commentaire. C'est la votre mari qui est connu bien. Maman qui est connu. Oh, en fait, quand tu dis que c'est moi qui te ralentis. Soyez sages. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada